Bonsoir et bienvenue dans Capital 2020, votre rendez-vous politique sur BFM Paris en partenariat avec le Parisien. Plus que 12 jours désormais avant le second tour des municipales, nous continuons de recevoir les candidates à la mairie de Paris. Et ce soir, mon invité c'est Agnès Buzyn, la candidate La République En Marche, ancienne ministre de la Santé également. Alors que propose-t-elle aux habitants de la capitale à l'heure où Paris finalise son déconfinement post-Covid ? Toutes les réponses d'Agnès Buzyn tout de suite. Agnès Buzyn, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM Paris. En plateau avec nous également ce soir, Marianne Guéraud. Bonsoir, journaliste aux Parisiens. On commence tout de suite cette émission avec vous en faisant le tour de l'actualité. C'est Paris News. Et on commence avec cette actualité chaude. Ce mardi se sont tenus dans toute la France des manifestations de personnels soignants, infirmiers, aides-soignants, médecins, brancardiers, aides à domicile. Ils étaient tous réunis. Plus de 18 000 envoient ces images dans la capitale devant le ministère de la Santé. Ils ont défilé cet après-midi avec des tensions. On l'a vu également du côté de l'esplanade des Invalides liées à la présence de plusieurs centaines de casseurs. On voit ces images tout de même. Ce sont des ultra jaunes selon le terme consacré. Un contexte en tout cas social tendu, on le sait, pour ces personnels qui sont en première ligne. Vous le savez vous-même évidemment. Agnès Buzyn, vous aussi, vous avez participé à cette lutte contre le Covid-19 il y a encore quelques semaines. À quelques semaines de cette fin de Ségur, de la santé, ce sera fin juillet. Cette grande négociation est encore en cours. Elle a été promise par le président de la République. Vous avez fait partie, je le disais, de ces personnels qui ont bataillé contre cette épidémie. Vous comprenez cette colère exprimée par notamment les personnels de la PHP ici sur notre secteur ? À la fois, je comprends l'épuisement des soignants. Ça fait de nombreuses années que notre hôpital public a des sous-investissements. Et c'était déjà une tendance que j'avais souhaité renverser lorsque j'étais ministre de la Santé. En faisant quoi par exemple ? En augmentant les budgets et en promettant un grand plan d'investissement dans l'hôpital public avec une deuxième vague d'augmentation de salaire sur lequel je commençais à travailler. Donc ça n'a pas eu le temps d'être mis en place ? Non, puisque en réalité le plan avait été voté et se mettait en place en janvier. L'épidémie est arrivée fin février. Donc on voit bien que l'argent commence à arriver. Il n'y a pas assez de médecins en France, donc ça crée de la tension dans les équipes et de la fatigue évidemment. Il y a un problème salarial, notamment à Paris en région parisienne, un problème de logement. Et le Premier ministre l'a dit quand il a ouvert le Ségur de la Santé, le Président de la République aussi, il veut aller plus loin et plus vite. Et tant mieux. Par exemple, si vous étiez élu maire de Paris, concrètement vous avez évoqué le thème du logement. Le logement serait ma priorité pour les personnels soignants. Ça fait d'ailleurs partie de mon programme pour le logement à Paris, de réserver dans le parc social un certain nombre de logements, beaucoup plus qu'actuellement. C'est-à-dire, vous placeriez le curseur à combien ? Parce qu'il y a déjà des appartements. Alors, il y a déjà, normalement, la maire de Paris s'était engagée par exemple pour 500 logements par an pour les infirmières. En réalité, il y en a eu une cinquantaine par an. Donc, on voit bien qu'il faut plusieurs centaines de logements sociaux, rien que pour les infirmières et les aides-soignantes à Paris. Et puis, il faut probablement le faire pour les autres agents des services publics à Paris. Donc, on peut le quantifier en part du logement social par rapport au renouvellement annuel. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est que ceux qui travaillent à rendre service, à rendre un service aux Parisiens, au quotidien, puissent se loger dans cette ville et ne soient pas exclus de la vie parisienne. Quand vous dites que, par exemple, Anne Hidalgo a proposé 500 logements, alors vous, ça représenterait combien, justement, en élargissant à tout ce personnel que vous avez cité ? Eh bien, plusieurs milliers. Est-ce que c'est 1 000 ou 2 000 ? Nous sommes en train de travailler. Ça dépend à quel point nous sommes en capacité d'augmenter la part du logement social à Paris. Vous savez qu'aujourd'hui, on est à 23% de logements sociaux. Moi, je me suis engagée à aboutir à 25% de logements sociaux. C'est la loi. Et donc, en fonction du nombre de logements sociaux mis sur le marché, il y aura systématiquement une part réservée aux agents des services publics et notamment aux personnels soignants. Est-ce qu'il aura fallu attendre cette crise grave, cette crise sanitaire, pour, justement, envisager le sort de ces personnels à Paris, en Ile-de-France ? Si une autre crise, par exemple, dans un autre domaine, touche d'autres personnes, d'autres personnels de la ville de Paris, est-ce qu'il faudra aussi mettre à disposition des logements sociaux pour ces personnels ? Non, mais je pense à tous les services aux parisiens et aux parisiennes, pas seulement aux personnels soignants. Bien sûr, les personnels soignants, parce que je l'ai vécu quand je travaillais à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Les infirmières avec lesquelles je travaillais habitaient Chartres, habitaient Orléans. C'était extrêmement fatiguant. Je parle même de l'époque des années 2000, où j'étais professionnelle de santé à l'assistance publique, à l'hôpital Nécaire. Je travaillais avec une équipe d'infirmières dont beaucoup venaient, non seulement de grandes banlieues, mais parfois même vraiment de provinces. Et donc, aujourd'hui, on voit bien la fatigue physique qui s'accumule, les tensions sur ces personnels qui sont, on l'a vu, pendant la crise du Covid. Aujourd'hui, c'est une priorité. Et je l'avais déjà porté pendant le premier tour de l'élection. Et je le porte de nouveau de façon ferme, vraiment ferme. Nous devons offrir, dans le logement social à Paris, des logements pour tous ceux qui travaillent pour les Parisiens. Dans le contexte des images qu'on a vues à l'instant de ces manifestations cet après-midi à Paris, il y a eu des débordements, des incidents, des voitures retournées, des incendies déclenchées par plusieurs centaines de black blocs, comme on les dénomme, on les voit sur ces images, plusieurs interpellations. Est-ce que, par exemple, la police municipale armée de 5 000 agents que vous appelez de vos vœux pourrait, par exemple, intervenir dans ce cas de débordement, qu'on a un peu l'impression à Paris de voir revenir à chaque manifestation désormais ? Alors, ça n'est pas l'objectif premier de la police municipale. Non, non, je ne dis pas ça, mais par exemple, dans ce contexte-là, clairement. Est-ce que c'est l'un des gens de travail ? Ce n'est pas pour mission d'encadrer les manifestations. Donc, c'est vraiment l'objet de ces missions. Ce que je peux dire aujourd'hui quand je vois ces images, c'est vraiment un épuisement des commerçants. Ils viennent de vivre deux mois de confinement. Ils viennent de vivre un déconfinement. Je pense notamment aux bars et aux restaurants. Ils ont perdu un chiffre d'affaires considérable. Beaucoup d'entre eux sont vraiment sur le fil du rasoir. Heureusement, ils ont bénéficié des aides du gouvernement, un fonds de garantie, le chômage partiel. Mais pour autant, beaucoup craignent de devoir fermer la porte dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Je pense qu'il n'y a plus de place pour la violence à Paris. Je pense que les Parisiens n'en peuvent plus de cette violence. Il y a eu un an de manifestations de gilets jaunes qui ont impacté considérablement certains quartiers. Il y a maintenant encore des débordements. Paris n'est pas un défouloir. Les manifestations sont mal encadrées ? On sait très bien à quel point c'est très compliqué de lutter contre les black box. Ils ont une capacité de se mêler à la foule, de se changer, de mettre des blouses, puis des tenues noires. C'est extrêmement compliqué. Il faut être d'une fermeté absolue avec les gens qui se font des dégradations. Et autant les professionnels de santé ont évidemment toute légitimité à manifester. C'est non seulement un droit, mais c'est un droit constitutionnel. Mais autant les black box et les destructions, l'empêchement et l'épuisement des Parisiens, moi je l'entends aujourd'hui, ça suffit. On parle également dans l'actualité de cette situation économique. Justement, vous l'avordiez avec nous sur ce plateau. Bonne nouvelle dans ce contexte sanitaire un peu compliqué. Après ces longues semaines, ces trois mois de fermeture, les restaurateurs ont donc eu le feu vert. On est passé de la zone orange à vert ce lundi. Et donc maintenant, les salles de restaurant peuvent ouvrir. Ils ont eu hâte, depuis le 2 juin où seulement les terrasses étaient accessibles, trois mois de fermeture. Aujourd'hui, ils attendent beaucoup ces commerçants. Ils ont besoin de soutien économique pour essayer de relancer la machine, puisque beaucoup ont souffert du confinement. Et vous le disiez aussi déjà des crises antérieures qui faisaient que beaucoup de magasins souffraient de fermeture inopinée. Vous avez annoncé un plan Marshall de 400 millions d'euros pour relancer l'activité économique à Paris. Comment vous allez financer ces aides que vous apporteriez au monde économique parisien ? D'ores et déjà, vous le savez, dans notre programme, il y avait un plan d'économie qui était prévu sur le fonctionnement de la ville. La ville de Paris mène grand train. Il y a énormément de collaborateurs, énormément de voitures de fonction. Il y a très peu de numérisation des services. Donc on voit bien qu'on a un gain en efficacité, en efficience et en économie. Vous l'avez évalué à combien ? On l'a évalué à 300 millions d'euros par an. Donc ça couvre largement ce plan Marshall. Et ce plan Marshall, il est pour les commerces, mais il est pour Paris. En fait, il est pour les Parisiens. Je crois qu'aucun d'entre nous, tous ceux qui habitent Paris, n'imagine cette ville avec des volets fermés, avec des magasins en faillite et avec des restaurants qui ferment. Ce qui fait le plaisir de vivre à Paris, c'est aussi cette vie, ce quotidien, qui est un quotidien de plaisir, un quotidien de convivialité. Est-ce que vous voulez dire aux Parisiens qu'il va falloir mettre la main à la poche, justement, s'ils veulent retrouver ce plaisir ? Non, je me suis engagée sur le fait qu'il n'y aurait pas d'augmentation des impôts. Et vis-à-vis des restaurants, des commerçants, des artisans, des indépendants qui travaillent à Paris, ils doivent savoir qu'ils mourront à leur côté, en tant que maire, pour eux, évidemment. Mais parce que je pense que ça concerne la totalité des Parisiens, nous ne pouvons pas vivre et imaginer vivre dans une ville qui va se désertifier. Et mon inquiétude aujourd'hui, c'est que la crise économique qui s'annonce, nous le savons, au niveau national, elle a un impact encore plus important à Paris. Parce qu'à Paris, ce sont des gens qui viennent travailler et qui, aujourd'hui, sont en télétravail, qui ne viennent plus manger à Paris, qui ne viennent plus dépenser à Paris, qui restent en banlieue ou en province. Ce sont des familles, des classes moyennes, qui, aujourd'hui, trouvent que l'accueil dans l'école n'est pas suffisant, qu'il y a trop de promiscuité et qui ont découvert aussi la vie en province lors du confinement et le télétravail. Et donc, Paris, qui se vidait déjà de 10 000, 11 000 habitants par an, risque de voir toutes ces familles des classes moyennes partir. Je l'entends. Les quartiers sont vides aujourd'hui. Je le vis quand je marche dans les rues. Tout ce plan Marshall, on va en parler dans le détail. Marshall, il est pour nous tous. Il est pour que Paris retrouve le visage qu'il a toujours eu. Alors, ce plan, que vous appelez de vos voeux, il va notamment servir, vous essayez en tout cas de libéraliser les horaires d'ouverture, les soirs jusqu'à minuit, par exemple, en semaine, les week-ends, les dimanches y compris. Ça veut dire que les magasins ouvriraient le dimanche. Comment vous allez arriver à relever ce défi, quand on sait que le gouvernement a plusieurs fois s'est cassé les dents sur ces classifications en ZTI, en zone touristique, notamment pour Paris international ? Est-ce que ça va être plus simple pour vous ? Comment est-ce que vous allez vous débrouiller ? Alors, d'abord, vous avez le droit dans la constitution d'expérimenter. Une collectivité locale peut expérimenter. Donc, je vous propose une expérimentation d'un an. Nous évaluerons ensuite. Avec la liberté, pour tous ceux qui le veulent, et avec évidemment des discussions avec les organisations d'un syndical, de pouvoir ouvrir les commerces le soir, plus tard, pas forcément jusqu'à minuit, ça peut être 22h, et le week-end dans tout Paris. Mais vous pensez que c'est vraiment une attente des Parisiens ? Parce qu'ils ont aussi, pendant ce confiné, goûté au calme et au silence. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils ont envie de... Mais ce n'est pas parce qu'une boutique est ouverte que c'est forcément bruyant. Je pense que ça a trois avantages. Le premier, c'est que nous avons besoin de garder une distanciation physique. Nous le savons, ce virus est contrôlé, mais nous savons aussi que l'épidémie n'a pas totalement disparu et qu'elle peut revenir en plus, éventuellement, à l'automne. Donc, nous savons que nous avons besoin de garder nos distances. Et donc, je pense que toutes les périodes de solde, par exemple, vont être un vrai casse-tête pour les commerçants. Ils ne pourront jamais accueillir suffisamment de personnes. Je vois les queues devant certains commerces où 200 personnes attendent leur tour pour rentrer. Donc, l'idée, c'est d'étaler dans la durée, dans la journée, l'accueil des personnes qui viennent consommer. Détaler, y compris le dimanche. Alors, comment est-ce que vous allez faire dans le cadre de la loi actuelle ? Non, non, mais ça, c'est tout à fait possible en négociant. Et donc, c'est possible. Il y a des vecteurs législatifs qui le permettent. Donc, ça, ça se travaille avec l'État. C'est une expérimentation d'un an. On l'évalue. L'autre intérêt, c'est qu'aussi, ça permet de décaler dans les transports les heures d'affluence, puisque les gens peuvent éventuellement venir travailler plus tard pour repartir plus tard. Ça veut dire qu'on évite les heures d'affluence de 9h et de 18h. Enfin, ça permettra aussi aux jeunes, parce que c'est mon immense préoccupation, aux jeunes de trouver un emploi. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que notre jeunesse et nos étudiants, qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à trouver des stages, ont beaucoup de mal à rentrer dans le marché de l'emploi, trouvent aussi dans ces extensions d'horaires d'ouverture des moments où ils pourront participer à la vie économique et trouver un premier emploi, un premier stage. Pour moi, c'est un triple intérêt. Ça ne coûte rien à la ville. Donc, ça ne nécessite pas d'augmenter les impôts. C'est simplement permettre de la liberté à ceux qui le souhaitent et permettre à tous les quartiers de Paris de vivre, réellement de vivre et d'attirer éventuellement aussi des touristes lorsqu'ils reviendront pour éviter cet afflux massif de touristes dans quelques lieux par exemple. On vous a entendu sur cette priorité également que vous avez de la jeunesse, ce qui nous mène à cette actualité aussi qui concerne les écoles, à la réouverture des écoles dès lundi prochain et pour tous. En passant au vert, du coup, les élèves de maternelle, de primaire, mais aussi de collège vont pouvoir normalement tous retourner à l'école dès lundi prochain. Ça va faire deux petites semaines de scolarité. Est-ce que c'est franchement nécessaire de faire reprendre l'école pour deux petites semaines ? Alors d'abord, je crois que beaucoup de familles l'attendent. Énormément de familles l'attendent. Moi, je le vois dès que je discute avec des familles. Ils n'en peuvent plus de cet accueil si ponctuel. Beaucoup de familles ont des enfants accueillis. Est-ce qu'ils ne se sont pas un peu organisés ? Par défaut, ils n'ont pas eu trop le choix. Non, c'est compliqué, c'est très compliqué. J'ai rencontré notamment des femmes seules, qui élèvent seules leurs enfants, qui sont obligées de rester chez elles. Elles ne peuvent pas retourner travailler parce qu'il n'y a pas d'accueil des enfants. Donc je rappelle l'accueil des enfants et la gestion des écoles et des collèges et de la responsabilité de la ville de Paris. Et la ville de Paris n'a pas mis en place l'accueil minimal. Elle n'a pas fait en sorte que les agents de la ville, qui font partie des personnels qui accueillent les enfants à l'école, soient en plus du personnel de l'éducation nationale, présents pour ouvrir des classes. Donc il y a beaucoup de classes-vites. Vous le dites en plus du personnel de l'éducation nationale, parce que la ville de Paris reproche justement l'inverse à M. Blanquer, qui lui n'aurait pas mis à disposition assez aussi d'agents. Oui, mais chacun a son rôle. Alors il ne faut pas se renvoyer la malle. Chacun doit faire un effort pour les familles parisiennes. Or aujourd'hui, il n'y a absolument aucun accueil périscolaire. Il n'y a aucun agent de la ville de Paris aujourd'hui qui fasse un accueil périscolaire. Donc c'est un vrai casse-tête. Et tous les personnels qui normalement servent à l'accueil minimal, au service minimal d'accueil lorsqu'il y a des grèves par exemple, n'est pas revenus travailler. Alors est-ce que ça veut dire qu'on sera prêt lundi ? Je l'espère bien. Je crois que l'éducation nationale... On va y chercher tous les gens qui n'étaient pas là. Vous le vendrez à Mme Hidalgo. C'est elle qui a en responsabilité ses agents de la ville de Paris. Je souhaite qu'ils soient aujourd'hui dans les écoles pour accueillir nos enfants. Très bien. On va passer tout de suite à notre rubrique Paris Focus. C'est tout de suite. Alès Buzyn, on continue de parler santé. On profite de votre expérience d'ancienne médecin, ministre de la Santé. Aujourd'hui, on s'intéresse aux salles de shoot à Paris. Barthélémy Bollot, bonsoir. On en parle avec toi. En fait, il n'en existe qu'une seule. De ces salles qu'on appelle plus communément, une salle de consommation à moindre risque et elle suscite le débat. C'est le moins que l'on puisse dire. Exactement. Le problème n'est pas nouveau à Paris, mais il ne semble pas y avoir de solution pour le moment. De quoi on parle ? On parle de 300 grands usagers, comme on les appelle dans la capitale. Cela pose des problèmes de sécurité, de salubrité, mais également de cohabitation avec les populations avoisinantes. Depuis l'évacuation de la colline du Crac, en fait, les toxicomanes, ces grands usagers, se sont éparpillés dans la capitale. Voici les points de concentration connus toujours. Dans le nord-est, le boulevard Ney, c'est juste à côté de la colline du Crac, Marca des Poissonniers, un point bien connu, le jardin d'Éole aussi, mais également et surtout la place Stalingrad, Stalingrac, comme le renomment les riverains qui n'en peuvent plus de cohabiter avec ces toxicomanes. Alors la réponse ne peut pas être que sécuritaire, car c'est d'abord de l'accompagnement médico-social dont toutes ces personnes ont besoin. Quels sont les dispositifs qui existent aujourd'hui à Paris ? Cette salle de shoot, salle de consommation à moindre risque, dans le dixième, adossée à l'hôpital Lariboisière, créée en 2016, une salle de repos dans le nord-est de Paris, créée en décembre 2019. Et puis, il y a ce plan Crac mis en place à la fin de l'année 2019, 33 mesures, 9 millions d'euros, c'est surtout et avant tout de la coordination entre différents acteurs. Alors depuis juillet 2019, depuis que vous, Agnès Buzyn, vous avez pris un décret lorsque vous étiez ministre de la Sentier, l'inhalation est désormais possible dans les salles de consommation à moindre risque, c'est-à-dire que les consommateurs de Crac peuvent aller dans une salle de shoot. Pour le moment, le dossier a été mis en sommeil à la mairie de Paris, il n'y a pas eu de création, sans doute à cause de la campagne des municipales. Mais vous, Agnès Buzyn, si vous êtes élue maire de Paris, est-ce que vous allez créer des salles de consommation à moindre risque dans la capitale ? Alors, c'est un excellent débat. C'est très compliqué. Parce qu'on ne peut pas le traiter de façon uniquement sécuritaire et on ne peut pas le traiter uniquement sur un versant médical. En réalité, c'est la raison pour laquelle on a fait ce plan Crac. C'est qu'il faut un accompagnement quotidien, permanent, de ces personnes. Ce sont des personnes malades, avant tout. Très, très, très malades. Et donc, elles ont besoin d'un suivi sanitaire, mais elles ne viennent pas à l'hôpital. Donc, ça veut dire nécessairement des équipes mobiles qui suivent ces gens-là, des salles de shoot ouvertes, évidemment, où on les accompagne. Ça nécessite un accompagnement social, parce qu'elles ont beaucoup de mal à être stabilisées dans un logement. Et ça nécessite un accompagnement sécuritaire. Et là, la médecine, pardon, la police municipale peut avoir un rôle pour sécuriser ces quartiers et rassurer les habitants. J'ai été à Stalingrad, j'ai rencontré des associations de riverains et c'est vrai qu'ils sont inquiets. Le soir, rentrer chez soi, ils ont des enfants qui rentrent de l'école, qui de jour comme de nuit accroisent ces craqueurs. Absolument, ils les trouvent dans les halls d'immeubles, etc. Donc là, c'est un rôle majeur d'accompagnement de la police municipale auprès des riverains pour sécuriser les lieux. Mais personne seul ne peut régler ce problème qui est à la fois médical, social et sécuritaire. Donc ce plan craque nécessite qu'on s'entende. Et c'est la raison pour laquelle la mairie de Paris doit travailler main dans la main avec l'État, avec la police, avec les hôpitaux pour trouver des accompagnements. Les salles de shoot, elles sont importantes si elles sont accompagnées. Une salle de shoot ne peut pas s'ouvrir dans un quartier sans que l'ensemble du quartier en réalité bénéficie d'une sécurité. Pour vous, ça n'a pas été fait récemment ? Non, les riverains se sont sentis abandonnés. C'est-à-dire qu'une fois que les gens sortaient de la salle de shoot, les toxicomanes erraient dans la rue. Surtout les étapes que vous avez énumérées. Alors ça veut dire qu'est-ce qui est déjà accompli et qu'est-ce qui reste à nous ? En fait, la salle de shoot existe. Il faut renforcer l'aspect social. Il faut renforcer parfois l'aspect équipe mobile de soins, y compris psychiatrique, puisque c'est de la toxicomanie, mais parfois avec des complications psychiatriques. C'est-à-dire pas plus d'unités mobiles ? Oui, plus d'unités mobiles. Il faut absolument que ces personnes... Plus de personnel soignant ? Pardon ? Plus de personnel soignant aussi ? Plus de personnel soignant, d'équipe mobile dédiée. C'est un vrai travail. Cet accompagnement-là, il est horriblement complexe. Il ne peut pas être ponctuel. En fait, il doit être en permanence auprès de ces gens-là. Et donc, plusieurs stalles de shoot ? Il n'y en a qu'une seule, on le rafait tout à l'heure. Il pourrait y en avoir une autre. Je ne suis pas... Elles doivent être, vous le savez, évaluées. Une évaluation devait avoir lieu. Donc, il faut voir le rapport. Mais à mon avis, le rapport montrera que, en soi, c'est utile pour accompagner médicalement ces toxicomanes, mais qu'elles sont insuffisamment accompagnées à l'extérieur pour les riverains. Et c'est cela qui manque aujourd'hui pour rassurer les aspects sécuritaires. et faire en sorte que les riverains n'aient pas à pâtir du fait qu'on choisisse un lieu pour ces personnes. Parce que, par exemple, ces habitants du 10e arrondissement, notamment, non seulement ils voient les personnes qui sont accros, qui sont en bas de chez eux, mais il y a aussi les dealers. Ça ne peut pas se faire contre les riverains. C'est-à-dire que, si on le fait, ça doit être un accompagnement qui doit rassurer toute la population aux alentours. on a besoin de ces salles de shoot parce qu'elles permettent de suivre les gens. Donc, médicalement, ça évite qu'ils soient en errance et qu'ils échappent à un suivi médico-social. Donc, ça permet de les repérer, de les suivre et de les accompagner. Mais ça ne peut pas se faire sans un environnement dans le quartier qui est beaucoup plus large que simplement une équipe médicale au sein de la salle de shoot. Agnès Buzy, un petit diaporama à présent des images qui nous ont marquées ces derniers jours. C'est tout de suite dans notre clin d'œil. On souhaite tout d'abord vous faire réagir sur cette photo publiée sur votre compte Twitter. Vous êtes assez active, même si ce n'est pas vous qui le gérez directement. Vous l'avez dit, vous avez des équipes pour cela. Vous êtes en pleine campagne. On vous voit ici samedi matin au marché bio des Batignolles dans le 17e arrondissement aux côtés de Stanislas Guérini, le délégué général de La République En Marche. On vous voit sans masque, vous et Stanislas Guérini. Est-ce qu'on doit comprendre que pour vous, l'épidémie est suffisamment derrière nous pour que vous n'ayez pas besoin de porter de masque dans ce genre de contexte ? Ou est-ce que vous êtes de ceux qui disent que le masque, on ne le porte que quand on est malade et que ce n'est pas votre cas ? Le masque, moi je suis les recommandations, il n'est pas obligatoire dans l'espace public, notamment aéré. Et lorsque l'on n'est pas en contact étroit avec une personne pendant une durée relativement longue. Donc je suis en fait assez attentive même très attentive à ces règles-là. C'est-à-dire que si je suis en milieu confiné ou si je suis amenée à parler à quelqu'un qui a moins d'un mètre ou moins de deux mètres de moi, en face à face pendant une durée de plusieurs minutes, je remets le masque. Et donc vous me verrez sur le marché de temps en temps avec un masque. Voilà, ça m'est arrivé. Ça dépend de la promiscuité, ça dépend du nombre de personnes que je rencontre et de la distance dans laquelle je me trouve. Et j'essaye de tenir cette distance de un mètre, parfois deux, dans l'espace public. Voilà, donc je réponds aux règles. Très bien. Autre image, on va voir ce que vous en dites à présent. Ce sont ces photos de campagne de plusieurs de vos colistiers. On voit Éric Asière aux côtés de Marianne Chappat, la secrétaire d'État. Sophie Segon, votre tête de liste dans l'huitième arrondissement qui pose aux côtés du porte-parole des députés de la République en marche, Sylvain Maillard. Et Gaspard Ganser, votre directeur de communication, très souriant, lui, aux côtés du Premier ministre. Est-ce que s'afficher aux côtés de vous, ce n'est pas assez vendeur ? Vous leur demanderez. Ils sont aussi... Qu'est-ce que vous avez en dire ? Ils ont aussi des kakémonos avec moi. Il y a de tout, mais je trouve ça bien que tout le gouvernement et que les députés de la République en marche s'affichent auprès des candidats de la majorité présidentielle. Je crois que c'est important de rappeler que cette campagne et que la candidate que je suis permet de déployer les mesures gouvernementales pour Paris et représente en fait l'action du gouvernement. Donc moi, je suis ravie que les membres du gouvernement s'affichent avec les candidats qui m'accompagnent dans cette campagne. Vous-même d'ailleurs, rappelez souvent que vous êtes soutenue par le président de la République, par le Premier ministre. Pour vous, c'est important. Ça apporte à de la crédibilité. Vous avez l'impression d'en manquer à Paris ? Non, mais je suis fière. En fait, j'ai appartenu à ce gouvernement. Je suis fière de l'action du gouvernement. Je suis fière de ce que le gouvernement a fait en matière de protection sociale, en matière économique pendant cette crise. Ça a été extraordinairement réactif et tous les commerçants que je rencontre me le disent en termes de prêts garantis par l'État, de chômage partiel, il faut le rappeler. Ça a évité à des milliers de commerçants de mettre la clé sous la porte. Et donc, oui, je suis très très fière que les membres du gouvernement viennent poser sur les affiches. Alors, on est en pleine campagne justement à deux semaines maintenant, moins de deux semaines de ce second tour. On rappelle brièvement qu'au premier tour, vous êtes arrivé en troisième position, loin derrière Anne Hidalgo, derrière Rachida Dati avec 17,3%. Un dernier sondage récemment vous donne toujours dans ce même ordre pour les intentions de vote du second tour. On va voir ce sondage. Voilà, 20% pour vous, moins de la moitié d'Anne Hidalgo. Voici les forces un peu en présence pour ce second tour. Ce n'est pas compliqué de faire campagne quand on arrive comme ça en troisième position et que le sondage du second tour vous donne encore loin derrière la première candidate. Comment on trouve l'énergie et la motivation ? Aucun problème pour l'énergie, encore moins pour la motivation parce que je sais que le projet que je porte est très différent des autres candidates. En quoi ? Notamment sur son aspect relance économique et protection sociale, sur le plan pour la jeunesse, pour les familles. Tout cela n'existe pas dans le programme des autres candidates. Rachida Dati s'est pas mal mise sur la question également. Anne Hidalgo aussi récemment. Vous avez toutes sur cette même ligne de nouvelles mesures post-COVID. C'est si on vous l'assure. J'avais une mesure, vous le savez, de protection des personnes âgées qui était d'un service public de maintien à domicile que j'avais déjà porté lors du premier tour. J'ai évidemment modifié mon programme considérablement parce que je pense que les enjeux de l'ère post-COVID sont différents de ceux de l'ère avant-COVID. Donc j'ai mis en avant la relance économique de notre ville et le maintien des familles et de notre jeunesse dans Paris. Je crains que la ville de Paris ne souffre dans les deux ans qui viennent d'une crise importante et d'une fuite des habitants. Donc j'en fais ma priorité. Je fais de ma priorité la jeunesse. Et donc mon programme nécessite d'être porté. En plus, je suis la candidate qui travaille en lien avec le gouvernement, qui est capable de déployer les mesures gouvernementales pour Paris. Je ne suis pas en opposition. Les deux autres candidats sont des opposantes au gouvernement. D'ailleurs, elles l'ont montré pendant la crise. Elles ont critiqué son arrêt à la gestion gouvernementale. Et elles se préparent à d'autres échéances. Elles sont là pour rassembler les oppositions à Emmanuel Macron. Vous évoquez ces oppositions, ces rivalités avec Anne Hidalgo et Rachida Dati. Vous allez les retrouver demain soir sur France 3 pour ce premier débat avant le second tour. Vous n'avez pas peur d'être prise pour cible par ces deux candidats assez coriaces ? D'abord, je n'ai peur de rien. D'abord. Et ensuite, elles ont certainement envie de prendre des voix au centre. Je suis effectivement leur réserve de voix, si je puis dire. Je tiens à rappeler aujourd'hui que l'élection... Vous n'avez pas l'impression vous aussi d'avoir pris quelques voix dans le cinquième arrondissement du côté des Républicains, dans le douzième arrondissement du côté au Conseil de Paris. Vous allez vous allier avec la droite ? Je vais être claire. Je ne voterai jamais pour Anne Hidalgo et je ne voterai jamais pour Rachida Dati. Je voterai pour moi. Alors vous voterez pour qui ? Vous serez candidate au Conseil de Paris lors du troisième tour ? Bien sûr, je serai candidate pour être maire de Paris lors du troisième tour. Je ne voterai que pour moi. Et vous voterez en n'oubliant pas cette fois-ci votre pièce d'identité au second tour ? Merci beaucoup. pour ces réponses à nos questions. Agnès Buzyn, on en profite pour vous rappeler aussi de participer, que vous participez au grand débat décisif du second tour sur notre antenne. Ce sera en direct sur BFM Paris, sur BFM TV également mercredi 24 juin à 20h45. Avec David Doucan du Parisien, nous accompagnerons Rutel Krièf et Apolline de Malherbe qui mèneront ce débat entre vous, donc Anne Hidalgo et Rachida Dati. On vous rappelle la date, mercredi 24 juin en direct à 20h45. Capital 2020, spécial second tour, c'est donc fini. Merci Agnès Buzyn d'avoir participé ici sur notre antenne. Merci Marianne Guéraud, j'en ai fait du Parisien d'être venu sur ce plateau. Maintenant, c'est la suite de vos programmes avec Bonsoir Paris et Tanguy Delanlais. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada